Bienvenue encore une fois à Chillé chez Boulay. J'ai un invité de taille aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Juste avant que je commence la discussion, je veux encore une fois vous remercier parce que de semaine en semaine, il y a de plus en plus de gens qui embarquent dans la vibe. Vous êtes nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes Spotify, Apple, YouTube. Vous êtes une grosse gang à m'écouter le matin aussi à Weekend 99.5 avec Mélanie Ménard. Je l'apprécie et on le sent que l'engouement a poigné. J'en entends de plus en plus parler. C'est en grande partie grâce aux invités que je reçois. Hugo Girard est au studio aujourd'hui. Salut! Salut! Comment tu vas? Super! Tu es occupé comme ça se pas? Pas tant. Ça recommence à repogner. La pandémie termine. La pandémie, ça a fait assez fort au niveau des projets. Il y a eu deux shows annulés. Je ne suis pas le seul qui a été frappé par ça. Le gym qui a été fermé depuis le début de la pandémie, on parle de 11 mois de fermeture. C'est presque un an. C'était relativement récent. Tu l'avais acheté. Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, c'est ça. Donc, on s'entend qu'une année d'opération, il y a quand même beaucoup de sous que tu ne récupèreras pas. Parce que moi, j'honore mon membership. Donc, ces gens-là, quand ils vont revenir, ils n'auront pas à payer. Ils n'auront pas à payer. Donc, ça va être un gros défi. D'ailleurs, juste de rester vivant. Ça, c'est un exploit en soi. C'est un exploit en soi. J'ai hâte de voir comment ça va se passer sur l'ensemble des centres de conditionnement physique au Québec. J'ai la difficulté à croire que tout le monde va passer au travers. Mais je ne peux pas me plaindre parce qu'il y a d'autres services. On parle des restaurants. Ou d'autres commerces qui ont goûté. Vous avez été pas mal, je ne veux pas dire les deux négligés parce qu'il y en a eu plein. Mais c'est sûr qu'en fait, près de moi, avec le bagage de sport, j'ai des chums comme toi qui ont des gyms. J'ai des chums qui ont des restaurants. Je sais aussi qu'on a présenté des espèces de mesures pour assouplir les paiements et pour aider la situation. Ça a été pas mal plus complexe. Je pense que c'était… Non seulement, c'est plus complexe. Oui, tu as de l'aide, mais ça ne couvre pas toutes les pertes. Il faut le dire, le manque à gagner, qu'est-ce que tu fais? Tu m'amènes dans tes poches. Tu m'amènes dans tes poches, c'est ton cash flow. En entreprise, ça te prend des réserves parce qu'à un moment donné, les mois d'été, c'est les mois plus slow. C'est plus lent, tu en perds un petit peu, tu as moins d'entrée d'argent. Donc, la beauté de ça, c'est qu'au lieu de regarder le problème, tu regardes les solutions. Donc, ma façon de penser, c'est qu'à chaque période difficile que tu vis, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont lâcher ou qui ne passeront pas à travers et tu as ceux qui vont innover, qui vont trouver une façon de grandir là-dedans. Donc, au lieu de se comparer, ce que tu fais, tu retrousses tes manches, tu te regardes dans le miroir et tu essaies de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir et revenir plus fort. Donc, ça te permet de te donner l'occasion, sans dire de te réinventer, de possiblement améliorer des choses que tu laissais de côté parce que quand ça va bien, on a tendance à s'asseoir un peu dessus. Mais tu as moins à analyser, tu as moins à avoir le recul. Tu ne devrais pas parce que techniquement, c'est comment que c'est. Monter, quand tu arrives en haut de la montagne, tu penses que tu es rendu, il reste un endroit à aller. C'est par en bas. Puis souvent, le plus difficile, ce n'est pas de se rendre sur le top, puis c'est d'y rester. Mais toi, dans le sens où tu as eu besoin, j'imagine que comme tout le monde, tu as eu des frustrations, tu as eu des journées, des soirées peut-être plus difficiles. À un moment donné, il faut que tu réalises sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi je n'ai pas de pogne, puis de mettre ton énergie à la bonne place. Oui, bien là, ce qui était bon est pas bon. Les services en ligne, ça a été très bien, mais les ventes en ligne ont augmenté. Par contre, moi, je venais de faire un start-up avec une plateforme d'entraînement en ligne adaptée pour les gyms. Les gyms sont fermés. Puis là, j'étais vraiment parti sur une lancée. Ça montait. Oui, j'avais vu passer, puis ça pognait au bout. Oui, ça pognait encore, mais c'est sûr qu'on a perdu des soldats en cours de route. Les gyms sont fermés. Qu'est-ce que tu fais avec ton abonnement? Puis y a-tu moyen d'adapter ces espèces de training en ligne pour que les gens puissent le faire de chez eux avec un accès limité à l'équipement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le service qu'on offre en ligne, si t'as la chance d'aller voir ou si vous avez la chance d'aller voir… Dis la plateforme, dis c'est quoi le nom? C'est hugogirard.com, c'est base. Puis, c'est vrai. Les comparables ici, on n'a pas. Il faut que tu y alles aux États-Unis pour avoir une production qui va y ressembler. On a vraiment mis le paquet. Donc, c'est des vidéos, c'est personnalisé, c'est moi qui entraîne. Donc, c'est pas juste des images, c'est pas juste une personne tout seul. Un one-size-fits-all, voici le training de force. Exactement. C'est moi qui est avec un individu qui explique en détail comment tu ajustes l'appareil, comment tu fais le mouvement, les choses à éviter. Donc, tu le fais sur l'ensemble de ton programme. Là, ta plateforme, elle ne marche plus parce que moi, elle est faite pour être dans un gym. Puis là, je ne peux pas, moi, réinvestir les fonds pour refaire de quoi? Pour l'entraînement à la maison. Parce que c'est déjà tourné de toute façon. C'est déjà tourné. C'est la grosse prod, là, j'imagine. Mais toute ta planification au niveau publicité. Puis parlant de planif, pas juste de publicité, mais planif de training, c'est quand, mettons, si on revient en mars 2020, on est confiné deux semaines. Tu sais, ou quatre semaines, je ne me souviens plus c'était quoi les délais. Tu ne peux pas t'imaginer que tu es pogné pendant 11 mois fermé. Si tu avais su que c'était 11 mois dès le début, tu t'ajustes sur le fly. Oui, mais là, moi, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon année est tournée. Donc, mes programmes, toute ma planification, parce que je ne peux pas le faire au mois, moi, à cause de mon agenda. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans une session de tournage, on va tourner deux jours, mettons, bien là, je vais faire, mettons, quatre mois. Puis après ça, deux semaines, trois semaines plus tard. Il faut que tu n'as pas le choix d'être en avance parce que ça va vite. Donc là, présentement, l'an 2 est terminé. On est déjà en train de planifier les trainings pour l'an 3. Parce que tes membres qui continuent, eux, ils avancent dans le temps. Donc, chaque mois, c'est un nouvel entraînement. Donc, tu comprends que ma planification n'était vraiment pas adaptée pour la pandémie. Et là, ça s'est mis à popper parce que tu as une offre de services gratuite. Et là, les gens offrent des services d'entraînement en ligne gratuite. Ah oui, les fameux, les lives, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des entraîneurs. Exactement. Et c'est correct aussi. Par contre, là, ça reprend. Donc, je ne suis pas inquiet. C'est juste que ça a ralenti le processus. Pas encore une fois, mais c'est des fonds que tu as sortis de tes poches parce que tu as investi pour le mettre en place. Et quand tu pars, dingue. Puis quand tu parles d'être malchanceux, la semaine que je commence à commercialiser mes barres protéinées, la pandémie arrive, boum, on ferme. La shop, tu parles? Bien là, ils nous ont mis en confinement. Oui. Donc là, le distributeur, eux, au début, ça a été un peu à panique. Oui. Fait que là, ils ont tout coupé, tout à se laquer parce que le monde ne sortait plus. Donc, les ventes n'étaient pas là, la demande n'y était pas non plus. Et tu vends-tu strictement en ligne ou tu as des points de vente aussi? Je vends en ligne et je vends dans des points de vente. Comme là, on est entré, on est chez Métro, dans tous les dépanneurs sur base. On va être chez IGA à partir fin de l'été, début de l'automne. C'est ma gang, ça, avec Atypik, ils sont bons. Oui, ils sont bons. Tu vas te bien traiter. Vraiment, je les adore. Après ça, BMR. Fait qu'on parle d'environ 1500 points de manque qu'on est en train d'introduire le produit. Mais parce que la run ou le déploiement n'avait pas commencé, ça a mis un frein à ça? Bien, c'est parce que ta première batch qui s'en allait dans les magasins, ou plutôt dans les dépanneurs. Mais là, il y a eu un recul parce que tout le monde a mis un stop à tout nouveau produit. Fait que là, on s'est ramassé avec une perte en partant. C'est la même affaire. Bien oui. Puis tu as fait comment pour garder le moral dans tout ça? Puis je sais que tu as une attitude de feu. C'est ça que je t'ai dit, même avant qu'on commence à enregistrer, je ne passerai pas à travers ton CV. Tout le monde le connaît. Mais ton mindset, c'est sûr, à un moment donné que tu as trouvé ça rough. Comment tu as fait pour passer à travers? Bien, j'ai fait comme, je te dirais, Étienne, à peu près ce que j'ai fait toute ma vie. C'est la tête qui se fonce. That's it. Ce n'est pas compliqué. Quand tu tombes au tapis, tu as deux choix. Soit tu irais, soit tu te relèves. Puis tu ne peux pas attendre que quelqu'un te prenne par la main ou qu'il vienne te pousser dans le dos. Ça n'arrivera pas. Puis là, tu es un peu le leader de ta gang. Tu ne peux pas montrer de défaillance. Tu as raison. Il y a des soirs que tu trouves ça tough. Il y a des moments où tu es un peu découragé pour ne pas dire beaucoup. Mais moi, ce qui me sauve, c'est l'entraînement. C'est ça. Puis toi, tu avais ton gym à tout ça? Alors, le gym est fermé. J'ai 45 000 pieds pour moi. Tu n'attends jamais après une machine. C'est numéro un. Ça a dû se défouler là, tabarnasse. Tu sais, le côté positif de tout ça, ça m'a permis de me rapprocher de mon fils. Parce que durant tout le confinement, il est venu rester avec moi. OK. Donc, ça a vraiment… Ton gars qui joue au foot, si je ne me trompe pas. Il joue au football à Québec pour Saint-Jean-Eude. Oui. Les condors, je ne me trompe pas. Puis là, on s'entraînait ensemble. Fait que là, si je l'avais à l'année, ce serait l'enfer. Oui, oui. Oui, vraiment. Ce serait une machine. Écoute, il vient d'avoir 16 ans. Il bench 250 en série. Même moi, il ne fait pas mieux. Je ne sais pas comment il fait pour faire ça. Puis là, tu mets les plaques. Puis il le fait. C'est sûr que je joue des tours. Puis c'est moi qui supervise l'entraînement. Mais ça fonctionne. Mais tu as tellement raison de… Tu sais, tu le sais, toi, tu t'entraînais avec du monde toute ta vie aussi. Moi aussi, au football, évidemment. Puis en haut, j'ai un gym. Puis avec ma plus vieille, Anna, puis avec le fils à ma blonde, Aydin, qui est un joueur de hockey. Moi, j'aime ça m'entraîner avec eux autres parce que, de un, je trouve qu'on apprend beaucoup à travers l'entraînement sur la résilience, sur l'éthique de travail. Puis pas mal plus que ce que tu peux enseigner juste en jasant. Mais aussi, tu le sais, les gars avec qui tu t'entraînais toute ta vie, moi, des anciens coéquipiers que ça fait 10 ans que je n'ai pas vus, on va se revoir. C'est comme s'il n'y avait rien qui a changé. Fait que tu crées des liens qui sont vraiment bons. Fait que toi, au niveau familial, ça t'a aidé. Ah, vraiment. Puis ce qui est le fun dans tout ça, c'est que ça me permet, à travers l'entraînement, de lui démontrer que les limites, c'est toi qui t'imposes. Parce que c'est drôle. Quand, mettons, il va avoir un pire affaire, là, je vais dire, « Hey, va donc au bord santé puis il va me chercher une bouteille d'eau. » Pendant qu'il va là-bas, je rajoute des poids. Je ne dis pas. Fait que lui, il s'attend, mettons, qu'il a 200, 500 livres. Là, j'y monte en le faisant. Là, il arrive, il le fait. Là, il est content. Je dis, « OK, regarde comment tu as. » Puis là, il compte, puis il n'en a plus. Il n'en a plus. Mais tu as raison quand tu dis, « Hey, c'est drôle, hein. À l'université, je n'étais pas capable de passer le trois plates sur le bench press. Puis à chaque fois que j'essayais de trois plates, j'échouais. » À un moment donné, j'ai pensé de la même façon. J'ai mis 315, mais en le loadant à partir de deux plates. Fait que 25 avec les petites plates après, juste que si j'arrive à 315, paf, je l'ai eu. Puis tu fais comme... Mentalement, là, c'est fou à quel point on est plus fort qu'on pense. Tu as vu, moi, là, le déclic, c'est fait. Je ne me souviens plus exactement quand ou en quelle année. Mais souvent, lors de mes premières compétitions, je faisais mieux à l'entraînement qu'en compétition. Parce que là, tu parles d'anxiété de performance. Tu parles de pression. Mais je me souviens que mon mindset était... J'espérais que mon compétiteur allait manquer son coup. Mais quand il réussissait, as-tu pensé à la pression qu'il venait de me mettre? Parce que là, ce n'est plus lui qu'il faut qu'il mange. C'est moi qu'il faut qu'il réussisse. C'est ce que je faisais pas là, toi. La journée que je réinversais ça, puis que je me suis dit, ce n'est pas important comment il va faire. Oui. Je vais faire plus. Je veux... Tu sais, c'est un sport individuel, mais c'est un sport ultra compétitif. Vous êtes toutes des machines de guerre. Tu arrives là, l'égo, la force, le côté brut. Y a-tu des mind games qui se jouent? Donne-moi un exemple. Ben, les mind games, je me souviens qu'au début, la première compétition mondiale où j'ai participé, moi, j'ai reçu une invitation trois semaines avant le concours. Fait que c'est comme si toi, tu jouais au collège, tu bypasses l'université, tu te remontes dans les fils. C'est exactement ça. Moi, j'ai fait un concours provincial, puis là, à un moment donné, il n'y a plus de compétition. J'ai fait comme deux compétitions dans l'été locales ici. Un provincial que j'emporte au lamain, puis trois semaines avant le championnat du monde en 1998, j'ai reçu un coup de téléphone. C'est une invitation pour aller au Maroc compétitionner avec les meilleurs au monde. Tu n'as pas le choix de dire oui, même si tu n'es pas préparé. C'est une opportunité. C'est drôle, tu viens de dire les mots, tu n'es pas préparé. Ça fait depuis l'âge de douze ans de me préparer à ce moment-là. Oui, oui, oui. Fait que le mindset, encore une fois, il faut que tu trouves des façons de tromper ton mental parce que sinon, c'est trop gros et ça va te briser. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont pris tous les Nord-Américains parce que le sport était dominé par les Européens, puis ils nous ont emmené dans ce qu'ils appelaient le Yard pour nous introduire aux épreuves et nous montrer les objets qu'on allait devoir manipuler. Là, tu arrives là, tu regardes ça, puis il n'y a rien qui est là que j'ai déjà levé. Ah oui. C'est comme, tabarouen. Ce que je fais ici. Ah oui. Fait que là, au lieu de, parce que là, il t'a le monde, tu peux aller essayer. Je dis, moi, je ne touche rien. Si je touche à de quoi, puis ça ne va pas bien. Devant tout le monde en plus, c'est ça? Ce n'est pas tant devant tout le monde, c'est surtout, je le sais moi-là. Pass à toi. Parce que je dis, je vais-tu être capable et tu n'as pas envie de manquer ton coup parce que quand la compétition va arriver, fait que j'ai regardé, j'ai pris une feuille et je prenais des notes techniques. Parce que, imagine-toi, il y a des gars qui sont là, qui sont assez forts pour faire le concours, mais ils ne sont pas qualifiés pour y aller. Là, c'est les autres qui te montrent comment, ça te donne une idée qu'on part de loin, c'est eux qui te montrent des techniques pour lever les charges. Fait que là, je prends des notes pour voir ce télépreuve, positionnement des mains, des pieds, puis me donner le plus de détails possible. Je fais ça, je ne touche à aucun poids. Avant la compétition? Avant la compétition. Je fais juste regarder les autres, tu vois, c'est là qu'il manque du coup, tu vois, il y en arrache. Après ça, je pars, je m'en vais dans ma chambre d'hôtel, je m'en vais dans le miroir dans la salle de bain, je me suis fait un pep talk d'à peu près 20 minutes. Ah oui, hein? Pour me convaincre que j'étais assez fort pour être là. Puis que j'avais ma place puis que ça allait bien aller. Puis finalement, j'ai terminé 10e au monde la première année. J'aurais dû être plus haut, j'ai pogné un emploi de même alimentaire. Puis là, j'ai été obligé d'abandonner la compétition j'ai fait une journée de la finale. Bien, voyons donc. Fait que là, à partir de là, ça t'a bâti ta confiance? À partir de là, je savais qu'un jour, j'allais être champion du monde. Ça, c'était garanti. J'ai revenu là-bas, j'étais dans l'avion. C'était garanti. Tu ne peux pas arriver là-bas avec pas d'expérience, peu de technique, puis performer autant contre la crème mondiale, puis ne pas être capable d'assumer ou plutôt de vraiment exploiter ton potentiel. L'année d'ensuite, j'ai remporté une première compétition internationale. J'étais classé cinquième au monde. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que le fameux 12 ans, ça a été, pour moi, une façon de me motiver. Je ne me suis pas dit que je ne suis pas capable. Je me suis dit, hey, ça fait depuis l'ordre de 12 ans que tu t'entraînes dans ce moment-là. Oui. Le moment est là. Là, c'est le temps. Oui. Mais il faut se parler. Je ne sais pas si, tu sais, encore aujourd'hui, toi, tu te parles-tu autant? Je me parle tout le temps. Je suis à la même place que toi, moi aussi. Puis, tu sais, je pense avoir un mindset assez solide aussi, mais à plusieurs moments dans la journée. Mais il y a du self-awareness là-dedans, beaucoup aussi. C'est d'être capable de voir des patterns que, OK, là, ça fait une demi-heure que je fais le moyen parce que je suis négatif. Là, ça arrête maintenant. Puis, c'est de se faire un peu plus tard comme tu as fait. Moi, j'avais fait la même affaire. Je me souviens, je joue mes deux premières années aux Alouettes, je m'en vais à New York. J'ai un try-out avec les Bills de Buffalo au début. Puis, ensuite de ça, les Jets m'essayent. Puis, quand j'arrive aux Jets, je suis tout seul. À Buffalo, il y avait une dizaine de joueurs évalués. Puis, je suis tout seul à l'hôtel la veille et je capote. Puis, moi, je ne suis pas un gars anxieux dans la vie puis je suis confiant dans mes moyens, mais je n'ai pas eu aucun contact avec l'NFL. Je viens d'Untic, tu sais, Montréal-Nord, tu comprends? Il n'y a pas eu de gars de l'NFL là. Fait que la soirée n'a pas trippé présentement. Demain, tu vas sur le terrain, tu donnes tout ce que tu as puis après ça, c'est hors de ton contrôle, c'est plutôt qu'il décide. Mais tu sais, d'en arriver à... On dirait que je ne suis jamais rendu complètement exactement où je veux être, tu sais, au niveau du mindset. Il faut toujours que je me fasse des petits resets, des petits spots check dans ce genre de vie. Je pense que c'est normal parce qu'il y a toute évidence, on dit avec des choses qu'on ne contrôle pas. Oui. Puis, veut, veut pas, le facteur inconnu va avoir un impact sur ton mental parce que même si t'es positif, même si t'es confiant, OK, t'essaies de penser aux choses qui peuvent arriver. On veut, ouais, parce qu'on veut tellement être préparé que tu veux te préparer à l'improbable et à l'impréparable. Puis, cette ligne-là est mince. Très mince. Parce que des fois, tu peux virer du bord quasiment de la police. Oui, parce que là, tu te mets à regarder en arrière et te dis, OK, telle affaire, j'aurais pu faire mieux. C'est là qu'il faut que tu te reset et tu te dis, OK, regarde. Moi, je suis le genre de gars qui se dit, si tu veux apprendre à nager, on peut en parler longtemps sur le bord de la piscine. On en a, il faut que tu essaies. On en a, il faut que tu sois dedans. Oui. Fait que là, c'est cette attitude-là que j'ai, c'est, regarde, go for it, do your best, puis il arrivera ce qu'il arrivera. T'as cette attitude-là dans tout, Hugo, puis moi, on n'est pas des grands chums, mais quand on se croise, en tout cas, on s'entend bien, puis ton show à vos risques et périls, où tu t'es promené dans les pires ghettos du monde entier, je veux dire, je suis un blanc, tête rasée, je m'en vais, qu'est-ce que je m'en vais faire là? T'as vu ça? C'est un bon exemple parce que l'attitude mentale de tout ça, c'est sûr que t'en parles pas avec ta famille, t'en parles pas au monde autour de toi, t'en parles même pas avec le monde dans le camion, mais ça peut arriver que t'en reviennes pas. C'est ça. Puis honnêtement, j'étais préparé à ça. Fait que quand j'arrivais là-bas, ma préparation mentale était j'arrive pas là avec la queue entre les jambes. Ah non. Faut que t'arrives là comme si t'avais l'affaire là. T'as l'affaire là, oui. Comme si c'était ta place. Et c'est là que c'était subtil parce que si t'es trop arrogant, tu vas les, tu vas pas les intimider, mais tu vas plutôt les provoquer. Oui. Et si t'es trop mou dans ton approche, bien là, ils vont te voir comme une victime. Oui. Puis je peux pas t'expliquer comment. C'est le jongler entre le respect puis... T'as pas le choix d'avoir le respect. Il faut que tu le demandes puis il faut... Écoutez-moi, c'est pas le demander, il faut qu'ils sentent qu'ils doivent te respecter. Et ça, parce que le monde me demande souvent comment tu faisais. Je le sais pas. mais ça marchait tout le temps. Puis pour être honnête, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Ah oui, hein? Oui. Plus c'était stressant, mieux je fonctionnais. Parce que j'avais... Puis ça arrivait plus qu'une fois que les gars me disaient, hey, toi, t'es comme nous autres. T'as juste choisi... Un autre chemin. Un autre chemin. Oui. Ça fait bizarre de se faire dire ça par un gars qui vend de la drogue, qui a tué du monde, qui a fait à peu près les pires crimes qui peuvent exister, qui te disent ça... Il s'identifie à toi. Il s'identifie à toi parce qu'il est capable de te reconnaître. Je me mettais à sa hauteur. Je le jugeais pas. Oui. Puis à un moment donné, quand j'avais de quoi dire, je me gênais pas pour le dire non plus. Fait que là, puis t'as en train de test, là. Fait qu'il faut que tu sois... Parce qu'à un moment donné, il demande, il dit, qu'est-ce qui peut déterminer que ce soit dangereux? Il dit, t'as regardé un gars d'une certaine manière, il aime pas la manière quand tu le regardes. Bang. T'es blanc, bang. Fait qu'il y a pas vraiment de code. Non, c'est ça. T'as pas une charte à suivre, là, t'sais, t'as pas... Non, non, t'sais, à chaque fois qu'on rentrait dans la zone, c'est ça que je disais parce qu'on avait des statistiques. Mettons qu'on va Camden, New Jersey, t'avais une chance sur 39 d'être victime d'un acte criminel violent. Une sur 39. Une sur 39. Des statistiques qui sont utilisées par le FBI. Y'a pas d'épicerie. Y'a pas de banque. Y'a pas de cinéma. Y'a pas d'hôtel dans la ville. Tu te demandes pourquoi. Ben oui. C'est parce que c'est ultra-violent. Tu te promènes là-dedans. Là, c'est un moment donné que j'étais avec l'équipe. On est conscients qu'à chaque fois qu'on rentre là, on diminue, on risque de faire partie des statistiques. Les statistiques, la gang, c'est ça. Ils sont pas là pour rien, là. Y'a-tu un... T'sais, c'est un show de télé qui était à quel poste, non? Évasion. Évasion. Y'a une limite à ce qu'Évasion peut montrer. Ah, y'a, y'a, y'a enlevé le pied. Bon. Ben, c'est quoi une des pires affaires qui est arrivée? Une des pires affaires qui est arrivée, on l'a pas filmée, y'en a qu'on a filmées, mais y'a une qu'on a pas filmée, là. Selon moi, c'est possiblement la fois qu'on a passé le plus proche. Je suis à Bâton Rouge. En Louisiane. En Louisiane. Je m'en vais rencontrer Silky Slim, qui est un... un ancien détenu faire un topo. Il a 26 ans de prison en dessous de la cravate. Trois meurtres. Agression sexuelle, viol. Écoute, y'a une feuille de route, là. Y'a mettais au bout de ses bras à descendre la terre puis y'avait encore des pâtes. Y'a déroulé encore. Y'a déroulé encore. De son propre aveu, un des pires monstres qui a pas existé. Te le dis de même, là. Fait que moi, je dois aller le rencontrer. En prison? Non. Où il est sorti? Il est sorti. OK. Puis, quand je vais dans son quartier, quand j'arrive à quelque part, j'arrivais toujours plus tôt pour aller faire un fil de l'endroit. Si ça chauffe. Parce que tu veux pas arriver là-bas, c'est pas où ce que t'es. Il arrive de quoi, tu veux te sauver puis au lieu de t'en aller vers la sortie, tu rentres dans la ruche. Donc, c'est toujours bon. Fait que je me rends, je trouve l'adresse. Après ça, je fais des ruines avoisinantes, j'agrandis le cercle et là, je me fais une idée d'où est-ce que je me trouve. S'il arrive de quoi, j'ai mon plan de sortie. Vaut mieux prévenir que guérir. Quand je m'en vais là-bas, on trouve l'endroit, je commence à faire mon pattern, je passe en avant d'une maison. Par accident, en passant, ils sont une vingtaine dehors. Là, ils me spotent, ils se mettent à crier après moi. Là, t'as-tu l'équipe avec toi à ce moment-là? Oui, l'équipe, on est quatre. Dans l'équipe, on est moi, un réel caméraman, un caméraman, le gars de son, c'est moi puis le caméraman. Puis après ça, on a une assistante réale qui est un peu un gauffeur qui fait pas mal tout ce qu'on a besoin. Préparé, parce que t'as 50% de notre show qui est préparé d'avance avec des personnes qu'on rencontre. L'autre 50%, t'es dans le zoo, il faut que tu trouves du monde. Fait que là, je continue, je passe en avant. Tu vois bien que c'est un point chaud. Je croise au coin de la rue, mais là, je rentre pas dans la rue. Là, ils me spotent encore. Pendant qu'ils te crient, toi, tu continues? Oui, moi, je suis comme dans la police. Je suis dans le milieu du chemin, tranquillement, je dois aller 5, 10 km heure. C'est de même, je veux voir. Il faut que je me fasse une idée de la place. Fait que là, ils se mettent fait que là, je reviens pour aller chez Silky Slim, mais il faut que je repasse à l'autre bout de la rue parce qu'elle est à peu près entre les deux pis c'est pas une rue qui est très longue. Fait que quand je passe sur l'autre coin, là, ils sont pas contents. Je les vois partir pis là, ils se dirigent vers leur voiture. Fait que là, je comprends qu'ils s'en viennent après nous autres. Fait que là, je clenche, je poigne la rue pis là, je suis obligé de revenir pour m'en aller vers le boulevard parce que sinon, je rentre dans le ghetto. Là, j'assume qu'ils prennent la rue dans laquelle ils sont pis moi, je me trouve à être dans une rue parallèle à l'heure. Quand j'arrive au stop, ils sont pas rendus. OK. Mais moi, je sais qu'ils s'en viennent. Fait que là, je veux être certain de mon coup avant de faire un move. Si je m'en vais de leur côté, comment je vais arranger ma sortie. Ils arrivent au stop, ils arrêtent. Là, moi, je regarde. Moi, dans le truck, ça crie. Là, le monde capote. Ben oui, ils ont pas de fun. Là, j'arrive au stop, reste fait. parce que toi aussi, la patate, même si tu dis le contraire, c'est pas vrai. Fait que toi aussi, t'es stressé au max. Là, moi, j'écoute pas. J'ai un plan. Mon plan, je veux savoir où est-ce qu'ils sont. Ils arrivent au stop, on se regarde. Ils rentrent en sens inverse pis ça en vient pour nous autres. Fait que là, moi, je bouge pas. Moi, j'ai un quatre pattes. Je mets ça sur le quatre pattes et là, ça va tout se jouer où est-ce qu'il va s'immobiliser. Là, moi, mon guess, c'est de pas être un pilote professionnel. Fait que lui, il va penser en gars de ghetto. Il va se positionner pour sortir dans son char pour venir te tirer. Fait que c'est exactement ce qu'il fait, mais il a trop avancé. Fait que moi, il me restait de la place sur ma droite parce que lui, il s'est positionné un peu à ma gauche de billet. Fait que là, j'ai embarqué sur le curb. Après ça, j'ai clenché sur le boulevard. Là, il est pogné à sens inverse. Il est pogné à sens inverse pis là, ben lui, dans son move pour sortir, là, on se regarde pis ils n'ont pas le temps de sortir. Moi, je te l'enche. Là, on sort du ghetto. Ah, pardon. Ta gang en arrière a capoté. Tout le monde capote. Là, on s'en va, on sort du ghetto, là, on reprend nos... Ah ouais? Là, on appelle notre chum Silky Slim. Là, on peut-tu aller chez vous? Nanana. Là, on attend un peu. Là, on y va, pis là, on le rencontre, pis là, on lui explique notre histoire. Là, il fait, ah ouais, où ça? Là, il me parle, on commence à jaser, on fait nos affaires. Là, on part avec lui qui vient nous donner un tour du hood. Fait que là, tu te sens déjà un peu plus en sécurité parce que t'es comme endossé. Ouais, mais c'est comme le boss du hood, il dit qu'il n'est plus là-dedans, il dit, ah ouais, il n'y a pas de problème. Fait que là, on s'en va, on se dit. Là, on arrive à un... Pas sur la gare, c'est un dépanneur. Licker store. Tout est dans... Tout est là. Ils ont tout. Pis là, on est avec une histoire, avec une madame, un couteau. Pis là, ils nous racontent ça. Qui qui n'arrive pas, nos quatre bozos en char. Ils arrivent, ils nous voient, ils clenchent sur nous autres. Là, je dis, hé, c'est les autres tantôt. Puis, ils partent en marche. Eux, ils arrivent, ils se stationnent. Là, ils commencent à t'es engueuler. Ça, on a tout ça sur tape. Il y a le micro, là. Fait que là, là, il les ramasse. Là, il lui dit, vous allez venir tranquille. Fait rien. Les autres, ils ne sont pas contents. Là, il revient nous voir. Aucun problème. Hé, t'as des couilles, mon gars, grosse de main, mon gars. Il est frais, il est fémini. Là, il dit, tu vas lui parler. On peut lui mettre un micro. On va lui mettre un micro. Tu vois, le gars, il n'est pas content. Je ne comprends pas. Non, pis là, on le mic. On commence. Hé, tantôt, pourquoi vous avez commencé à crier après nous autres? Vous êtes partis après nous autres. Ben, il dit, on pensait que t'étais dans la police. Ah, OK. Pis, tu voulais faire quoi? Ben, on s'en venait vous tirer. À chaque fois que je pose une question, je regarde l'autre, pis l'autre, il fait un signe de la tête, tu réponds. Ouais. T'es-tu armé? Lève son gilet. Moncle le gun. Fait que là, tu réalises, là, il se stationne un peu plus, un peu moins avancé. T'es coincé. Je suis peut-être coincé. C'est sûr que je l'aurais ramé. Ouais, ouais, mais tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Là, tu fais, hé, on n'est pas assez proche. Imagine les fois, Étienne, que ça a passé peut-être aussi proche, mais qu'on ne l'a jamais su. Ouais. Parce que c'est ça, la réalité, là. On est vraiment dans... Les fois, t'as peut-être suivi où t'avais été repéré, pis il s'était positionné, pis ouais, ouais. Écoute, t'es dans la rue, tu marches à pied, là. À un moment donné, je suis parti avec un gars à Atlanta. Il nous dit, je vais te faire faire ma ronde de lait. Je rappelle ça la ronde de lait, mais il va nous faire faire le tour de ses spots. Là, il vend de l'ecstasy. Il vend du crack. Ils vendent de la poudre. Ils vendent du pot. Ils vendent tout, mais à chaque fois, c'est des maisons abandonnées que tu passes, t'es à travers une cour, tu rentres dans... Là, à un moment donné, on était à peu près 1,5 kilomètre d'où est-ce qu'on était. Mon troc est là-bas. Ouais. D'habitude, le troc suit tout le temps parce que c'est le seul véhicule pour se sortir du trou. Là, il nous emmène dans une cour qui est clôturée. Puis là, on arrive là. Puis lui, il avait comme son garde du corps qui n'a jamais marché en avant de moi. Toujours en arrière? Toujours en arrière. Ça, c'est stressant. Moi aussi, je le savais qui il était. Je m'organisais pour être un peu de billet plutôt que garder un oeil dessus. Puis là, on m'a emmené. On est comme en attente un petit peu. Là, tu vois, ils ont comme pris le contrôle. Puis là, son garde du corps, il me dit, ton troc, tu es à l'autre bout de là-bas. Il me dit, si on décide, nous autres, de faire de quoi? Vous allez faire quoi? Là, tu as une game à jouer, par exemple. Oui, mais là, moi, pendant qu'il dit ça, j'entends, mais je parle avec quelqu'un d'autre qui est là. Et là, le caméraman, il me dit, il a le sein dans sa voix. Il dit, Hugo, je pense qu'il te parle. Fait que là, je dis, c'est quoi? Fait que là, il me répète sa phrase. Bien, il dit, si on arrive là, on verra. On va dire avec. Là, tout le monde part à rire. Réglé. Réglé. Tout est cool, mon homme. Là, tu fais, attends, ça a bien été. Après ça, c'est correct. On va aller vous couquer du crack. Puis là, il nous a montré comment il faisait du crack. Ben, mais c'est ça, c'est que c'est ultra... C'est edgy, c'est volatile. Ça peut partir d'un bord comme ça peut partir de l'autre. Puis ça, c'est le bout où ce que, honnêtement, tu ne peux pas te sentir plus vivant que ça. Parce que là... Il y a-tu un moment où tu te dis, hé, j'ai une famille, j'ai un enfant, tu ne penses pas à ça. Tu ne peux pas. Si tu penses à ça, tu es fait. Tu es fait parce que tu vas te mettre dans une position où ce que je vais penser en fonction de... En fonction de... Oui. Là, il faut que je pense en fonction de moi puis le monde qui est avec moi. C'est là que ça se passe au futur, dans le moment présent. C'est là. C'est là. Puis là, c'est vraiment important parce que c'est le feel. C'est le feel. Puis il y a de quoi que c'est inexplicable parce que ça ne se dit pas dans des mots. Ça va être dans le regard. Ça va être dans ta position de corps. Ça fait que... Oui, il y a tout un non-dit. C'est sûr que j'ai un avantage, c'est que physiquement, ils ne pourront pas me dominer à moins qu'ils prennent un gun ou un couteau. Sauf qu'eux ne savent pas si je ne suis pas remis. Oui, c'est ça. Parce que la plupart du temps, ils pensent que je le suis. Deux, ils savent que je n'ai pas peur sinon je ne serais pas là. Oui. Puis ils savent que j'ai justement une pire de couille parce que je ne ferais pas ce que je ferais là. D'ailleurs, c'est le K-Slim, je lui ai demandé, je lui disais tout le temps, là, je vais te poser des questions. J'ai dit, si je te pose une question, ne fais pas ton affaire, prends les pas personnels. J'ai dit, je ne sais juste pas jusqu'où je peux aller. Il me disait à moi, il dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Il dit, t'as les couilles pour venir ici. Il dit, je vais répondre à toutes tes questions parce qu'il n'y a personne qui veut venir ici pour me parler. Il doit avoir, puis tu sais, ça va sonner un peu weird, mais un côté valorisant de gagner le respect de gens comme ça, avec un bagage un peu fucked up. C'est valorisant parce que tu as l'impression que, là, c'est là que c'est un peu fucké, parce que, oui, tu as une certaine fierté, mais en même temps, tu joues avec ta vie. C'est ça. Puis des fois, j'arrivais à la chambre d'hôtel le soir, puis là, je réalisais, je dis, t'as marouette. T'es comme, ça peut finir là. Chaque jour, c'est peut-être le dernier, puis là, c'est là que tu te mets à penser à ton fils, aux autres. Puis là, tu fais ça pour un show TV. Oui, c'est ça. Mais sais-tu honnêtement que je ne le fais pas pour un show TV, que je le fais pour moi? Pour le trail. Tu as fait combien de spots comme ça? On a fait 36 villes. Puis là, le show s'est terminé? Le show a cessé, oui. Après ça, c'est devenu Bienvenue Touriste, mais on n'a jamais réussi à trouver le même edge parce que le danger en Europe et dans les autres villes, il n'y avait rien de comparable. À partir du moment où tu as fait les hoods aux States, c'est pas mal dans le... Oui, c'est pas mal dans le top. Plus haut que ça, il faudrait qu'on y a dans l'Amérique du Sud puis d'autres villes internationales que là, malheureusement, le diffuseur n'était pas trop... Oui, oui. L'idée, c'est que c'était nous autres, à un moment donné, qu'il faut un peu se brider parce qu'on faisait des choses, d'ailleurs, je l'avais dit, je dis, moi, si j'étais policier, la moitié de ce qu'on fait, on le ferait pas. Il me laisserait pas vous escorter puis le faire. Écoute, on était à Marseille, on était à deux droits d'aller faire une transaction d'armes. Tab, man, vous êtes rentré deep, là. Oui. Puis là, la seule raison qu'on ne l'a pas faite, c'est parce que le diffuseur ne voulait pas payer, j'étais prêt, moi et le réalisateur, à payer. À payer pour... À payer pour... À être témoin de... Oui. Mais je peux comprendre à un moment donné que t'es là puis t'embarques puis c'est enivrant puis tu veux en savoir plus puis tu veux être témoin de plus. Puis là, la problématique, c'est que c'est là qu'on s'est rendu compte, c'est que le mandat du diffuseur puis ce qu'on voulait faire... C'était deux visions. C'était deux visions. Oui. Et là, il y a un moment donné qu'il faut que tu fasses OK, c'est pas ça qu'ils veulent, mais ce show-là, tu le fais en anglais parce que c'est ça que le monde veut. Ces histoires que je te raconte là, c'est ça que le monde veut le savoir, c'est possiblement ce qu'il y a de plus proche quand je compétitionnais. Bien, c'est sûr. Parce que tu drives là-dessus, c'était des journées de 14 à 17 heures. Je m'entraînais à tous les jours. Ah oui, quand même, malgré ça. Malgré ça. J'allais m'entraîner à trois heures la nuit ou j'allais m'entraîner à minuit le soir. Ah ben oui. Ça m'est arrivé, tombant endormi sur un tapis en train de faire des abdos, me réveiller un heure et demie plus tard. Ah ben oui. Il faut que retourne à l'hôtel puis il faut que me lève mais c'est ça qui te drive. Puis t'es un gars de même, il y a une anecdote qui me revient en tête. T'es un compteur formidable, by the way, mais je le sais que t'as une feuille de route particulière. Non seulement t'as voyagé avec les hommes forts dans un monde qui n'est pas connu, mais tu sais, testostérone au tapis, ce que tu viens de nous raconter là, ça se peut pas. Mais je me souviens d'une fois que tu m'as raconté une anecdote de chasse. Ah, celui-là, celui-là est capable aussi. Tu peux-tu la, t'as-tu gagné de la volonté? Écoute, moi quand j'étais jeune, je chasse avec mon père, mais j'étais plus accompagnateur que chasseur. Ça fait que, là on remonte, c'est 91, ou 90, 92, dans ces années-là. Je vais à la chasse à Matane avec mes amis. Puis là, ben, on va sur la, c'était à ces packs, oui. Donc on va dans un parc, on a un guide pour faire une histoire courte. Là tu veux chasser quoi? L'orignal. L'orignal. Fait qu'on va à la chasse à l'orignal. Puis là, on veut un gros boc. Puis là, ben, c'est la dernière journée, c'est drôle, parce qu'il reste deux jours de chasse. Ouais, il reste deux jours de chasse, puis là le matin, c'est-tu le matin, non le soir d'avant, j'avais fait un méchant speech au guide, parce que je lui dis là, tu nous avais dit qu'il y a des orignalissites. Il n'y en a pas. Organisez-vous de l'entourer. Il y a tout le monde, il y a quasiment eu peur, on a bien ri. Fait que le lendemain matin, viens nous chercher, on part, il est genre quatre heures et demie, parce qu'il vaut qu'il nous emmène à une cache avant que le soleil se lève, c'est pitch black. Là, il me débarque à un endroit, il dit là, il y a une cache, tu vas marcher à peu près 400 mètres, il y a un virage à gauche, puis la cache va être sur ta gauche, sortie du virage. Il dit, il y a une chaise là, puis il y a une saline. Fait que toi, tu vas avoir une vue sur la saline, puis tu atteignes un orignal, mais il faut que j'arrive avant. L'orignal. Avant l'orignal. Donc, il faut que j'arrive avant la clarté pour pas qu'il te voie, parce qu'ils autres vont se mettre à marcher au début du lever du soleil. Fait que là, ils dorment. Là, il me débarque, il part, il me débarque là, puis là, un moment donné, pas que c'est épurant, mais il fait un noir à ta barouette, tu vois rien. Puis là, un moment donné, j'entends craquer. Mais là, ça craque, j'ai l'impression que c'est au côté de moi. Je ne suis pas de sollicite. Là, je ne bouge pas. Là, j'entends craquer encore pour l'entendre marcher. Tu sais que c'est un animal. Fait que là, je ne bouge pas. Il lui restait là 20 minutes parce que j'entends marcher, mais j'ai l'impression, sérieusement, ça te joue des tours qu'il était vraiment proche de la voir. Puis là, finalement, le soleil commence tranquillement à se lever puis là, tu vois comme une brune. Là, tu vois de quoi briller? Là, on fait, c'est quoi ça? Regarde, un panache. Là, je prends la lunette, c'est un orignal. Il est à peu près à 700 pieds. Quand il marche, tu l'entends. Tu l'entends. Avec l'écho de la forêt. Là, je vois lui, il marche. Il s'en va tranquillement que selon moi, vers la saline. La saline. Mais là, il va arriver avant toi. Fait que là, moi, il faut que j'arrive avant lui, mais là, je ne sais pas vraiment la distance. Je ne vois pas la saline. Je ne sais pas où. Mais là, il faut recommencer à marcher. Fait que là, j'enlève mes bottes parce que mon chum m'a dit, « Là, tu sais, dans le bois, tu ne veux pas faire de bruit. » Fait que j'enlève mes bottes pour marcher nos pieds sur la gravel pour ne pas faire de bruit. Parce que, pour être honnête, j'ai fait un pas. Ça a fait du bruit. L'orignal l'entendu. Fait qu'il s'est levé le nez vers moi et il a humé pour sentir. Mais là, j'avais le vin du bon bord. Fait que le vin venait vers moi. Fait qu'il n'a rien senti. Là, il a levé le nez. Ça rebaissait la tête. Là, il ne bougeait pas. Il fait un pas. J'enlève mes bottes puis là, je me mets à marcher. Je fais comme 10 pas. J'arrête. Puis là, je le spot. 10 pas. J'arrête. C'est long, ta barouette. Il ne bouge pas. L'adrénaline aussi. Fait que là, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Pour moi, ça a pris comme une éternité. Puis là, à un moment donné, lui, il rentre dans le bois que je ne le vois plus. Mais je l'entends marcher. Puis là, il faut que je me dépêche. Tout ça pour dire que quand j'arrive à l'entrée du virage, moi, je suis comme sur la gauche du chemin. Le virage tourne à gauche. Quand j'arrive au bout, j'essaie de voir la saline. Fait que je me penche, je me penche. Puis là, à un moment donné, je vois un bloc d'aisselle puis je vois un bout de nez. Fait que là, c'est lui. Ah oui? Fait que là, moi, je me déplace à droite dans la courbe pour être en ligne droite puis voir la saline. Puis là, mais... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis il y a un gros panache. Puis il est en train de lécher le bloc d'aisselle. Fait que moi, j'enligne la carabine. Pow! Bang! Tombe. Tombe. Hé là, moi, c'est le gros nerf. Part à la course. J'ai à peu près comme 200 pieds. Moi, je suis convaincu que... Puis là, t'es nupié encore? Oui, je suis en pied de bas. Fait que là... Après ça, il m'avait dit, tu sais, mon rignal, tu ne bourges pas puis tu attends. Sur excité. Sur excité. Moi, je pars là, mon ami. J'arrive à côté de l'orignal. Il se lève. Là, je suis comme cas des tissus. Fait que ma réaction, c'est... Je pitte sur la carabine. Maudit, un méchant coup de poing dans le côté de la tête. Puis là... Tu viens de sacrer une droite. Oui, de sacrer une droite. Là, je saute dessus. Puis là, je vais le pogner à la gorge. Pour l'étrangler? Oui, mais là, je réalise, c'est comme si je pognais un poteau de téléphone. Tu squeezes, mais il ne se passe rien. Là, je ne le sais pas. C'est que je les pognais dans le panache. Fait que ça l'a assommé. Fait qu'il est encore comme groggy. Mais là, lui, il veut s'enlever. Au début, il est plus facile à tenir. Là, je me demande, je suis inquiet. Il est sur le bord de se... Il essaie de se planter les coudes pour s'enlever. Puis là, moi, je tire, je me débalancer. Il est encore... Je présume, il est encore étourdi. Là, je fais, ça va vite. Dans ma tête, je ne peux pas croire que je vais me faire tuer par un orignal. Le gars va la chasse à l'orignal. Imagine-toi. C'est lui qui se fait tuer par un orignal. Le gars va me demander pourquoi j'ai un couteau. T'as bien tout le bain. Un chasseur. Quand est-ce qu'un chasseur utilise un couteau? Là, fais-tu quoi? C'est quand t'assommes un orignal. Là, je me suis réussi à prendre la main sur le poignard. Puis là, je me mets à piocher, mon ami. Puis je pioche, puis je pioche dans le cou. Jusqu'au temps, mon ami, que ça ne bouge plus. Là, je n'ai aucune idée combien de temps ça a pris. Je suis à moitié mort. Je râle. Brûlé raide. Brûlé raide. Brûlé raide. Ça a dû prendre 20 minutes. Ma nezote arrive. L'orignal, il est comme sur moi au niveau du cou, sur le corps. Mourris deux bras en trois. Du sang partout. Oui. Puis le pied. Puis en pied de bas. Fait que là, tout ça pour dire que mon orignal, je l'ai toujours au couteau. Après y avoir sacré une droite. Après y avoir sacré une droite. Mais la peur de ma vie, quand tu parles d'adrénaline, ça s'en était un choc. Je peux croire. Mais des histoires de même, ça t'arrive-tu souvent des trucs comme ça? Peut-être trop à mon goût. La pandémie a calmé ça un peu. Est-ce que c'est drôle? Tu fais te frapper en char quand j'étais jeune, mon ami. Le char, le côté du char, bien fini. Moi, j'avais une cheville foulée. Quoi? Oui. Attends, mais comment ça s'est passé? Bien, j'étais en vélo. Puis là, j'ai décidé de traverser le chemin. Puis moi, étant niaiseux que j'étais, je n'ai pas regardé. Il s'en venait un véhicule, il clenchait, il a dérapé pendant un bon bout. C'est char. Il m'a ramoncé. Mais finalement, le char, je n'exagérais pas, ce n'était pas une perte totale, mais tout le côté du char t'a fini. Puis toi, je suis fouillé. Je suis fouillé. Puis mon vélo, mon vélo t'a fini, mais j'étais en béquille il y a 6 heures. Le lendemain matin, je marchais sur mon pied. Il faut le faire. Après ça, une autre fois, j'ai rentré dans un tracteur, j'ai déboulé en bas d'un fossé de 20 pieds, j'ai fait du tonneau. J'ai tapé dans le haut, je me suis réveillé. Bien, je ne me suis pas réveillé. Quand ça a fini, je suis assis au volant, encore le volant des mains. Puis là, je me touche. Je n'avais absolument rien. T'es avarnouche. Le véhicule finirait. Je suis comme un super-héros. T'es béni. Pousse pas ta loque trop trop. Là, c'est plus calme. Écoute, dis-moi, premièrement, pour finir le bout de ton gym, t'as un service 360. T'as le training en ligne, t'as le gym, le Hugo Gym à Saint-Jean-Séche-Lieu. T'as tes... Les barres protéinés. Les barres protéinés. J'ai ma ligne de suppléments alimentaires. Qu'est-ce que t'as d'autre dans le domaine? Qu'est-ce qui s'en vient? Je vois, t'as ton... Ça, c'est du merch. T'as ton chandail. T'as-tu des vêtements qui vont venir avec? J'avais une ligne de vêtements qui était censée sortir On a mis un rôle là-dessus, mais on a une gamme de vêtements pour hommes et femmes sportifs qui est en route. Fait que t'es vraiment brandé, positionné, training, évidemment, ça va de ça avec ton bagage, mais t'as aussi développé le côté réno. Le côté réno que j'adore, d'ailleurs. T'étais-tu... Tu faisais-tu déjà de la réno avant que BMI vienne te chercher? Écoute, ma relation avec la réno à date de mon premier gym. Ah oui, OK. Parce que j'ai fabriqué mes propres équipements. Parce que mon premier set, c'est lui un set d'altère avec un band entraînement. Après ça, nous autres, on achetait ça chez Simpson Sears. C'est la côte nord, il n'y avait rien. Tout ce que t'avais dans la maison, tu le prenais dans le catalogue. Fait que là, ça n'a pas été long que je n'avais pas assez. Puis je m'entraînais dans ma chambre. Là, on a décidé de déménager le gym dans le sous-sol chez mon ami, mais le sous-sol n'était pas fini. Donc, en ramassant mes sous, des bonnes notes, j'ai pu avoir de l'argent, j'ai acheté de la rive pressée, des madriers. On a fini le sous-sol, moi et mon chum. Bien voyons, OK. Fait que t'as appris, toi, t'apprends en essayant. Oui. En fait, tu découvres le chemin en le faisant. Des fois, t'as pas le choix. Maintenant, j'ai plus de capacité, t'es capable de mieux t'entourer, mais d'où je suis parti, si je ne l'avais pas fait, je serais encore là. Donc, tu sais, même des fois, je repense à ça avec du recul, puis je me dis, je n'arrive pas à comprendre la motivation que j'avais présentement. Bien, c'est encore là, mais tu l'as autrement. Possiblement. Mais quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, tabarouette, c'est un miracle. Je ne sais pas comment j'ai fait de faire ça. Honnêtement, j'ai acheté du fer, je l'emmenais chez nous, je coupais le fer à ses affaires, je ramenais ça à la shop, je faisais souder, je ramenais chez nous, je me suis fait une machine à poulets avec des poulets de ski-dou. Mais ça, ça a rapport avec la passion aussi. Quand tu as une passion, tu trouves le moyen. C'est-tu, Étienne? C'est la même affaire qu'aller dans le ghetto. Pour moi, pour sortir de la Côte-Nord, ça passait par là parce que je serais resté là. Avoir des études postsecondaires à l'époque, c'était très rare. La plupart des jeunes de mon âge, ils travaillaient dans une usine locale ou dans une ville rapprochée, puis tu tombais sur le marché du travail à 18 ans, puis ta vie t'es tracée, t'étais pêcheur, t'étais bûcheron où tu travailles dans une usine. Oui, c'était les choix. Puis ça, c'est pas ça que je voulais. Donc, pour moi, l'entraînement était devenu ma porte de sortie ou plutôt ma porte de survie. Oui. Parce qu'ils m'étaient dit, non, je finirais pas de même. Puis ce que ça m'a montré l'entraînement, c'est que si je voulais avoir des résultats, il fallait que je donne 100 %. Tu travailles pas. Puis ce que j'ai compris, si je voulais avoir des résultats à l'école, il fallait que je travaille. Si je voulais avoir des résultats dans mon emploi, il fallait que je travaille. Parce que la beauté de la chose, puis écoute, puis je te parle, puis là, j'ai le goût d'aller m'entraîner, compris, puis tu sais, on parlait du training avec les enfants tantôt, c'est que l'entraînement ne ment pas. Non. Si tu coupes les coins ronds au training, si tu triches ton training, t'auras pas les résultats, t'auras pas l'endurance, t'auras pas la puissance que t'as besoin, tu sais, fait que tu peux pas tricher ça. C'est impossible. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, à 25 ans. Moi, j'ai commencé la compétition d'homme fort à 26 ans. À 25 ans, un soir, je suis couché avec ma conjointe de l'époque, puis elle me dit, elle dit, Hugo, quand tu vas au gym, elle dit, on a l'impression que tu t'entraînes pour aller aux Olympiques. Ça te donne une idée de l'intensité puis la passion que je mettais dans mon entraînement. Puis là, elle me dit, le problème, elle dit, c'est que tu y vas pas. Aux Olympiques, ça? Ouais. Ça fait solide, hein? Ouais. Quand la personne avec qui tu vis te dit, sans te le dire clairement, qu'elle comprend pas pourquoi tu mets cet effort-là, cette intensité-là, puis toute l'énergie que tu mets dans ça, puis ça m'a fait mal parce que j'ai pas été capable de répondre tout de suite parce que c'est là que j'ai réalisé comment j'étais capoté, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ma vie sociale, j'en avais pas, là. Tout était en fonction d'eux. Puis je suis policier, là. Moi, je me souviens, les gars travaillent avec moi, dis-toi, policier, plus tard, non, moi... C'est le gym, là. C'est ça, la police, c'est un moyen pour arriver à mes fins, là. Ouais. Programme pas ça, mais si ça marche pas, j'ai un métier, là. Mais si tu regardes tous les grands, c'est ceux qui vont approcher les pratiques puis les trainings comme si c'est la Coupe Stanley, comme si c'est la Coupe Grey. Puis t'entraînes comme tu veux jouer. Parce que tu vas jouer comme tu t'entraînes. Puis c'est fou, hein, parce qu'avec Mark Trestman, tu sais, quand Mark Trestman est arrivé dans CFL avec la Ligue canadienne, nous autres, on avait perdu... L'équipe avait perdu trois Coupes Grey dans la dernière... L'équipe est revenue en 1995, il avait perdu trois Coupes Grey. Moi, je n'avais perdu deux, 2006-2008. Puis Trestman est arrivé puis il a nommé... Il est arrivé avec un pèse de pratique qui ne se pouvait pas. C'était de la folie furieuse. On disait, tu sais, comme presque pas le temps de penser. Ça a créé un jeu, il faut que tu analyses rapidement c'est quoi la formation adverse. Tu te positionnes, paf, paf, ça spinait, ça spinait. Mais de Calin, on arrivait dans les situations de game, c'était plus lent. Ça fait qu'il nous avait tellement de rêve en pratique que les games étaient rendus faciles. Puis une affaire que j'ai appris aussi, puis ça, c'était écœurant, c'est que... Je me souviens, là, Ben Cahoun, tu te souviens de Ben Cahoun, c'est une légende au foot, puis c'est le même espèce de principe. Les fois où j'allais contre Ben Cahoun, mon aîné recrut, je me faisais ouvrir. Puis là, ça jouait sur ma confiance en moi puis j'étais comme, je suis poche, je ne suis pas capable, je ne suis pas de taille avec ce gars-là. Puis il me battait 10 fois sur 10. Puis là, à mon année, c'est 9 fois sur 10. Puis là, à mon année, mais j'ai fini par accepter, je vais me faire clencher en pratique, mais tabarnouche, quand je vais arriver en game, par exemple, il n'y a pas un autre Ben Cahoun, ils ne sont pas aussi bons que lui, tu sais. Fait que ce mindset-là de training, tu ne peux pas te cacher. Non. Moi, à l'entraînement, tous les objets étaient plus lourds, plus hauts que ce qui était utilisé en compétition. Je le faisais fabriquer toujours que ce soit plus dur. Parce que je me suis dit, la même affaire, quand je vais arriver en compétition, ça va être plus facile. Rajoute l'adrénaline, rajoute, tu sais. J'ai entraîné Daniel Brière. Daniel faisait 3 ans. Premier choix des Coyotes de Phoenix. Ça fait comme 3 ans qu'il est sur la ligne pour jouer en ligne nationale. Ça fait qu'il fait la navette entre ligne américaine et ligne nationale. Son père m'approche mars, je pense que c'est 2000 ou 2001. Pour savoir si je serais intéressé à entraîner Daniel durant l'été parce qu'il voulait aller passer l'été à Gatineau. C'est un gars de Gatineau. Là, moi, je lui dis, je ne peux pas te répondre tout de suite. Je vais réfléchir à ça et je vous reviens. Là, je commence à regarder des games, aller chercher des clips pour voir jouer ma forme sur lui, quel genre de joueur qu'il y ait, position, son gabarit, ses forces, ses faiblesses comme joueur. La grosse question, est-ce que je suis capable de faire le job? Parce que là, s'il arrive de quoi et que tu manques ton coup. Tu es bon de te poser cette question-là parce qu'à Star, il y en a des trainers qui vont prendre le « oui, je vais le faire » et qui ne livreront pas. C'est ça, mais je ne veux pas être ce gars-là. Quand je fais de quoi, je réussis. Il n'y a pas personne de plus dur avec soi-même que moi. Puis l'échec, s'il y a de quoi qui me brise, c'est ça. Si tu ne veux pas que ça te fasse mal, tu te prépares et tu fais ce que tu as à faire. C'est la même approche. Là, j'ai fait « OK, je vais prendre le projet mais je vais le rencontrer. » Là, je rencontre Daniel. Là, je lui explique. Je lui dis « moi, Dan, je pense que je suis capable de faire la job mais je lui dis « je veux que tu me donnes trois mois puis tu fais exactement ce que je te dis. » Je lui dis « des fois, quand tu as demandé de faire des affaires que tu ne comprendras pas, fais juste l'affaire. » Je lui dis « si dans trois mois, tu n'es pas content, paye-moi pas. » Ça va meurtre. Je lui dis « OK, c'est beau. » Là, je lui explique. « Mon plan de match, je vais t'entraîner comme si tu étais un pitbull. » Je lui dis « toi, tu es plus petit. Mais tu es vite. » Là, il m'avait expliqué un peu comment qu'elles autres, l'approche qu'il avait, il le trouvait trop léger, trop petit. Je lui dis « on ne va pas travailler sur ton poids, on va travailler sur ta force puis ta puissance. » Puis je lui dis « on ne veut pas mettre du poids dans le haut du corps parce que tu es un joueur de talent. Si on te fait gros parce qu'elles autres voulaient qu'il grossisse son haut de corps. » Je lui dis « la game, elle se passe le corps, les jambes, pieds en bas. Ton haut de corps, si tu te remises à être trop gros au niveau des épaules, des pecs et des bras, tu vas être plus stiff. Tu vas être plus stiff puis tu vas perdre de l'agilité puis de la souplesse. » Il lui dit « non, non, non. » Il lui dit « je vais t'entraîner par exemple. » Il lui dit « s'il faut que tu fasses une minute sur la glace, tu vas être une minute à la pin à la planche. » Il lui dit « bonne chance aux autres de tuer. » Il lui dit « je vais t'entraîner comme si tu étais en finale de la coupe Stanley, septième game, en prolongation. Tu es à la fin de ton chiffre puis tu as une chance pour en échapper. » Tu veux-tu être le gars qui n'apprend pas parce qu'il n'est pas capable parce qu'il n'était pas assez en forme ou tu vas être le gars qui va être le sauveur puis c'est lui qui va la mettre dedans parce qu'il y a encore du gaz dans la teinte. Il lui dit « c'est le moment qu'il va t'entraîner. » Quand il est arrivé au camp d'entraînement, là on s'appelait, ils ont fait les tests physiques. Premièrement, au camp, il n'est même pas sur le line-up que les coachs ont fait pour l'équipe. Ça part bien. Non, c'est ça. Tu parles de préparation mentale mais je l'ai préparé parce qu'il lui dit « c'est pas ton physique que je prépare. » C'est ton mental. Il va tellement te prouver que tu es plus capable physiquement que tu le penses que là, ta confiance va augmenter. Quand il est arrivé au camp, il a fini premier sur tous les tests à l'exception de deux tests. Le bench press, on s'en foutait comme dans l'an 40, mais il avait quand même très bien scoré. Il a fini deuxième. Si je ne me trompe pas, après ça, je ne me souviens plus c'est qu'il a eu des tests puis il a encore fini dans les tops. Mais tout le reste premier, il les a forcés à main. Je me souviens dans l'année prendre des punitions à des joueurs parce qu'ils cross-checkaient, ça enlevait tout le temps. J'ai dit, tu vois, tu as le gars qui va les frustrer. Parce que j'ai dit, l'idée, c'est quand tu vas donner un coup de patin, ton premier coup de patin va être même puissant qui va créer de la distance de ton couvreur qui ne pourra pas récupérer. Au final, il y a eu une excellente carrière. Ce n'est pas de ma faute à moi. J'ai juste réveillé. Tu as été le spark? Exactement. Mais il reste cinq minutes parce que je sais que tu es occupé puis j'apprécie ton temps. Écoute, je t'entends, je suis crinquérette. Est-ce que tu fais encore de l'entraînement individuel ou est-ce que maintenant, à cause de ton rôle, à cause de ton horaire, tu es plus en mode gestion? Je suis plus en mode gestion, mais j'en fais. La beauté de l'affaire, c'est que je m'entraîne à tous les jours. Donc, pour moi, regarde, un matin, je me suis levé quatre heures. Je suis allé dans le spa une demi-heure. Je suis allé faire une demi-heure de cardio. Après ça, j'ai déjeuné. Ensuite, je suis allé au gym. Là, j'ai commencé ma journée. Il y avait du monde un matin qui aurait été disponible. Moi, si quelqu'un dit « Ok, je vais embarquer », tu es sur la règle, je vais être là. L'affaire, ce que j'emmène, c'est l'intensité. Toi, tu as été chargé. Ce n'est pas important. Non, c'est ça. La méthode, je la connais avec mon gars, mais c'est ça qui était le fun parce que je l'ai encore testé. C'est l'affaire que j'adore le plus. Oui, je suis plus en mode gestion et je suis en mode aussi que j'ai d'autres champs d'intérêt. Mais je ne s'en cacherais pas, je veux faire de l'acting. Après ça, j'ai l'animation, la force d'un village qu'on est en train de tourner. avec Saskatchewan. Oui, ça va très bien, c'est super le fun. Un autre concept. C'est ça que j'adore. Tu sais, Nanto, tu as parlé de se poser la question « Est-ce que je suis capable de faire la job? » Ça a été la même chose en télé. Oui. Je me suis posé la question « Est-ce que je suis capable d'animer? » Parce que ce n'est pas évalu, c'est quoi? Puis moi, je suis toujours l'approche. Bon, qu'est-ce que je pense que ça prend? C'est quoi les formations que je peux suivre? OK, qu'est-ce que je vais devoir faire? Après ça, je pense-tu que je suis capable et est-ce que j'aimerais ça? Après ça, c'est ça ton checklist. Mon checklist. Là, tu commences. Coche, coche, coche. Puis la plus belle affaire qu'on me dit, c'est Hugo, reste toi-même. C'est la raison pour laquelle tu as demandé. Exact. Puis dans un monde où on s'éloigne de plus en plus les animateurs parfaits, ça, moi, je m'identifie à toi à ce niveau-là où what you see is what you get. Puis c'est ce qui est payant. Puis moi, c'est ce que je dis souvent par rapport à moi. Je ne suis pas le gars le plus talentueux dans quoi que ce soit, mais je vais travailler fort en tabarnouche puis je vais m'entourer de gens qui vont me donner les moyens de scorer puis je vais y faire scorer en même temps. Mais mon point, c'est que ce n'est pas le talent qui va t'amener là, c'est ta façon de te préparer puis ça revient encore une fois moi à confiance en soi. Ça revient toujours à ça. Mon entraînement, pour moi, ma méthode, l'entraînement. Oui. Puis là, tu l'appliques, l'extrapole, puis tu le mets. Tu mets ailleurs. Oui. Même affaire. C'est la même recette, c'est le même véhicule puis tu regardes ce que toi tu fais, ce que je fais, même chose. Oui. Puis c'est la personnalité qui devient un attrait et non... Et non du talent ou du... Tu n'as pas envie d'être la réplique de quelqu'un d'autre. Tu as envie d'être toi puis d'être toi à ton plein potentiel. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que quand tu es toi à ton plein potentiel, tu n'as pas de compétition. Il n'y a personne avec ton bagage, avec ton background puis avec tes skills à toi. Hugo, Colin, j'en aurais pris plus. Merci. Ça fait plaisir. J'ai apprécié infiniment puis je t'avertis, depuis le début du show, les anecdotes les plus drôles, souvent, deviennent des dessins animés. Fait que je te le dis tout de suite, tu vas en avoir une coupe en dessins animés. Je pense qu'on va en avoir une coupe de bonnes. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir écouté puis encore une fois, tous les jeudis, un nouveau show qui sort. Spotify, Apple Music, YouTube, puis encore une fois, tous les matins de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard à Weekend 99.5. Merci tout le monde. Ciao. 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 Ciao.